Après, ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne sais pas, c'est une tragédie terrible. On ne connaît pas du tout les conclusions, on ne sait pas encore, bon, le procureur de la République va faire une conférence de presse. Voilà, on n'a pas d'explication, mais moi, il me semble, ça me fait quand même penser à quelque chose. Tout à l'heure, en écoutant la radio, en venant vous voir, je me disais, mais quand même, il y a des points noirs dans les Hauts-Alpes qui subsistent. Regardez, je prends un seul exemple, la Roche de Rame. J'étais hier à l'Argentière, la Roche de Rame, les deux camions ne se croisent pas. Comment se fait-il qu'à cette année, au XXIe siècle, on n'ait pas réglé des points noirs aussi graves ? Il y a un collectif, justement, qui est soutenu d'ailleurs par le député maire Joël Giraud, qui est en place, qui demande une déviation aujourd'hui. Mais on a l'impression aussi que les collectifs, comme le collectif du Chambon, ne sont là que pour tirer les sonnettes d'alarme, mais ne sont jamais vraiment entendus, jamais vraiment même pris au sérieux. Dans le collectif, j'ai rencontré une partie des gens du collectif de la Roche de Rame, parce qu'on a eu un débat à Charence l'autre jour, dans le cadre de la démocratie, par rapport aux pouvoirs publics en général, et notamment dans les conseils municipaux. Il y avait le représentant de cette association. Ils ne se contentent pas de tirer la sonnette d'alarme. Ils font des propositions. Ils ont une démarche qui est vraiment nouvelle. Et moi, c'est comme ça que je vois l'avenir. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, oh là là, regardez comme ils ne sont pas gentils. Il faut faire des propositions. Prises au sérieux ? Je pense qu'ils sont pris au sérieux, parce qu'en plus, ce collectif, il est, comme vous l'avez dit, le député du coin, Joël Giraud, les soutient. On sent quand même qu'il y a une prise en compte. Moi, j'espère que... Je prends l'exemple de la Roche de Rame. Il y en a bien d'autres, malheureusement. J'espère que sur ce dossier de la Roche de Rame, on va voir un peu le bout du tunnel. C'est le cas de le dire. Sous-titrage ST' 501